... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'Informations. Tout de suite, les titres. L'Union nationale pour l'alternance et la démocratie a été face aux médias ce jeudi pour expliquer la motivation de sa requête à la Cour constitutionnelle. Mais avant, ses membres sont revenus sur les défaillances constatées sur les fausses attestations que la CNI serait en train de distribuer ou déléguer des partis politiques. Et puis, la présentation de l'étude de faisabilité complexe du projet Complexe hybride à Cacara a été faite ce jeudi dans un complexe hôtelier de La Place. Ce projet vise essentiellement la construction d'une centrale solaire et la construction d'une centrale hydroélectrique pour une puissance totale de 120 MW. Encore une fois, bienvenue à tous. L'ANAD, l'Union nationale pour l'alternance et la démocratie, a été face aux médias ce jeudi pour expliquer la motivation de sa requête à la Cour constitutionnelle. Mais avant, ses membres sont revenus sur les défaillances constatées sur les fausses attestations que la CNI serait en train de distribuer aux délégués des partis politiques. Je vous propose la synthèse de Mamadou Sadio Balde et de Yacouba Traoré. L'UFDG ne doute pas de la crédibilité des résultats collectés par ses délégués. Par contre, elle accuse la CNI de fermer les yeux sur les violations de la loi. Les CACV se sont substitués aux juges électoraux pour décider de mettre à l'écart d'annuler des procès-verbaux dont ils n'ont pas le pouvoir. Deuxièmement, la CNI, qui est l'organe qui gère les élections, a fermé les yeux sur cette violation de la loi. Troisièmement, la CNI elle-même viole la loi parce qu'elle-même crée des bilottés nuls lorsqu'elle fait la totalisation au détriment des candidats. Au départ, souligne Ousmane Gawal Diallo, la CNI n'a pas délivré les procès-verbaux aux délégués. Curieusement, elle s'active actuellement à distribuer des attestations qui ne servent plus à quelque chose. C'était normal qu'on ne nous donne pas les procès-verbaux. Aujourd'hui, c'est eux qui fabriquent des fausses attestations qui font envoyer dans tous les bureaux de vote pour demander aux membres des bureaux, corrompre certains, de signer des attestations comme quoi ils certifient avoir reçu le procès-verbal. Mais si on a reçu le procès-verbal, il n'y a pas besoin d'envoyer des attestations à signer antidaté. Prise à ses propres pièges, la CNI tente de corriger le tir avec des moyens tordus, explique le chargé de communication de l'UFDG. Ça montre que la CNI est mal barrée. Elle se rend compte qu'elle a violé la loi. Elle se rend compte que sa comptabilité est fausse. Elle se rend compte que la procédure, rien n'a été respectée. Maintenant, probablement en complicité avec la Cour constitutionnelle, elle le fait. Elle veut rattraper le temps. L'autre volet de la communication a porté sur les fraudes constatées et la volonté du pouvoir d'étiqueter le candidat de l'UFDG. Les membres de l'ANAD montent au créneau contre cette attitude. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un candidat communautaire comme Alpha veut le faire présenter, comme la CNI veut le faire présenter et qu'il a effectivement gagné en Guinée forestière, il a effectivement gagné en Kofuta, il a effectivement gagné en basse-côte. Le président de l'Union démocratique de Guinée, UDG, déplore les violences post-électorales au moment où tous les yeux sont rivés vers la Cour constitutionnelle. Mamadou Silla invite dans ce sens les personnes qui dirigent cette institution à dire la vérité pour maintenir la paix en Guinée. Reportage Mariam Fodé, Kamara, Ibrahim Asouri, 5 Souma. La Guinée a enregistré des violences post-électorales qui ont fait des morts, des blessés et des dégâts matériels importants. Le président de l'UDG ne reste pas indifférent à cet état de fait. Mamadou Silla craignait ces violences à la veille du scruton et les regrette. C'est regrettable, c'est vrai. Nous, on a vu ça très tôt. C'est pourquoi je devais être candidat, mais j'ai eu peur qu'après les élections, qu'est-ce qui allait se passer. Effectivement, j'ai perdu ce scénario-là, mais malheureusement, c'est arrivé. Le président de l'UDG est conscient de la situation politique de certains pays de la sous-région, qui également enregistrent des violences post-électorales. C'est pourquoi il invite les acteurs impliqués dans le processus électoral et les citoyens à cultiver la paix. Le voisin directe, chacun a ses propres problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas stable à Mali. Il faut du voir, vous savez ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Donc, on ne souhaite pas, en cas de problème ici, qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois qu'il est grand temps maintenant que tout le monde s'assoie sur la table et discuter franc, dialogue franc, et puis exécuter de tous ces congressements d'accord. Cependant, les Guénéens attendent toujours la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Le chef de file de l'opposition sollicite les membres de cette institution de dire la vérité pour maintenir la paix dans le pays. Je crois que deux personnes ne peuvent pas avoir raison à la fois. On va inviter seulement la Cour constitutionnelle que tout le monde attend maintenant leur verdict, que ce soit vraiment le vrai verdict. Pour l'heure, tous les regards sont rivés vers cette institution qui a déjà reçu les recours des partis politiques contestataires. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe condamne la déclaration de l'Union européenne sur la crédibilité de l'élection présidentielle en Guinée. Elle affirme que seules les structures qui ont supervisé le processus électoral ont la légitimité de se prononcer. Cette mission d'observation électorale invite les Guinéens à gérer leurs différends de façon démocratique. La mission s'est exprimée ce jeudi à Conakry. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri, Kamara. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe se montre très amère vis-à-vis de l'UE. Elle se dit dégoûtée par sa déclaration mettant en doute la crédibilité des résultats publiée par la CENI. Cette déclaration de l'Union européenne est non seulement le fruit de la volonté de dicter à la République de Guinée sa façon de gérer ses affaires internes et lui imposer son point de vue mais aussi l'expression du mépris de son manque de considération vis-à-vis des institutions africaines et des organisations internationales. L'Union européenne cherche des poux dans un crâne rasé, estime cette mission. Le seul tort de la Guinée est d'avoir organisé un scrutin sans se faire assister par l'Union européenne. Elle rappelle des passages que le régime de Conakry offre un paradis terrestre à ses opposants. Ici à l'Afrique de l'US, dites-nous c'est dans quel pays vous voyez que le chef de l'opposition vit dans le pays il vit dans le pays avec le président de la République soit le président de la République le met en exil il est en exil soit il est en prison soit il n'a pas le droit de parler mais ici en Guinée l'opposition vit à Conakry avec le gouvernement Ici en Guinée, l'opposition peut s'exprimer Ici en Guinée, l'opposition peut faire ce qu'il veut ce qu'il bon lui semble Dans sa sortie, la mission ne s'est pas prononcée sur les tueries, arrestations et destructions d'édifices publics et privés après le scrutin du 18 octobre peut-être à une autre occasion La composition politique de la Guinée ne doit pas débaucher sur une question confrontation ethnique C'est le propos du ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté Mamadou Tarandialo sort de son silence condamne et appelle au calme Diena Bangoura, Aminata Wilsouma et Kernosadoua Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté ne reste pas silencié après une campagne tumultueuse et les violences post-électorales Il se fait entendre et appelle à l'apaisement Rien ne peut justifier que nous nous ôtions la vie les uns et les autres que nous nous blessions ou que nous nous attaquions au bien des uns et des autres Ces attitudes sont indignes de nous en tant que citoyens Elles ne nous honorent pas en tant que responsables politiques Pour lui, la restauration de la confiance et l'unité nationale passe par la compréhension des principes établies par l'État Il rajoute que seul le dialogue et la concertation peuvent aider à sortir de la crise Cette spirale de violence ne peut plus continuer Il y va de la survie de la nation et de la paix dans notre pays par la lutte contre l'impunité Je voudrais ici compter sur l'action diligente de la justice pour rechercher, trouver et condamner tous les auteurs de mort, de blessures d'hommes et de destruction de biens matériels L'article premier de la Constitution guinéenne dans son Aliénat 1 stipule que la Guinée est une République indépendante souveraine, laïque, indivisible, démocratique et sociale C'est pourquoi le ministre de la Citoyenneté pense qu'il est mieux de renforcer la cohésion sociale A ce propos, il serait souhaitable que nos sages, notables et autres acteurs de la société civile envisagent des initiatives de facilitation de rapprochement entre les parties prenantes afin de prévenir et contenir les violences Malgré des initiatives pour la préservation de l'unité Il faut rappeler que la paix, c'est un concept qui désigne un état stable loin de tous les troubles sociaux Dans le même sillage des appels au calme et à l'apaisement se multiplient l'Association des églises et missions évangéliques de Guinée exprime aussi sa préoccupation par rapport à la situation sociopolitique du pays Les membres demandent aux Guinéens de renforcer la cohésion sociale et éviter tout propos de nature à déchirer le tissu social Dibrilba décrypte les images de nos confrères de la RTG L'AMG grossit les rangs des voix qui s'élèvent pour la paix en Guinée Partant du constant macabre au lendemain de l'élection présidentielle les membres ne veulent pas rester bras croisés Ils sollicitent à leur tour un dialogue qui sert de viatique pour régler les différends des Guinéens Si unanimement les observateurs nationaux et internationaux qui ont suivi les élections présidentielles du 18 octobre 2020 s'accordent pour dire qu'elles ont été paisibles et l'occasion d'une démonstration de la maturité politique du peuple de Guinée La suite qui en a été réservée par les acteurs politiques a fait sombrer notre pays dans une série de violences destructrices tant des biens publics que privés que des vies humaines en deillant de nombreuses familles Les Guinéens ont un potentiel dans leur différence affirme l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée C'est à tout pour le renforcer Certaines valeurs sont à conserver Nous demeurerons convaincus que seul le dialogue social dans un esprit de justice et de paix permettra de régler nos différends en vue de construire une Guinée qui soit plus unie et plus forte dans la concorde Le repli identitaire ne peut résoudre le problème des Guinéens donc l'AMG fustige et condamne cette attitude Dieu lui-même ne nous enseigne-t-il pas à ce propos lorsqu'il dit je le paraphrase tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute nation, toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister De ce qui précède l'AMG est consciente que le repli identitaire communautariste la réclusion dans nos différences pour la poursuite de l'atteinte des objectifs partisans divise notre pays Au terme de sa déclaration elle voudrait que des prières et des jeunes soient faites pour implorer la grâce de Dieu et éviter à la Guinée des violences Je vous le disais en titre une présentation de l'étude de faisabilité complète du projet complexe hybride CACARA a été faite ce jeudi dans un complexe hôtelier de la place Ce projet vise essentiellement la construction d'une centrale solaire et la construction d'une centrale hydroélectrique pour une puissance totale de 120 MW La réalisation de ce projet va durer 4 ans Reportage Alibadara Kamara Etienne Sadouba L'ISO, l'une des sous-préfectures de Bofa abritera dans le jour à venir le projet de complexe hybride dénommé CACARA d'une capacité nominale de 120 MW composée d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de 70 MW et d'une autre centrale solaire de 50 MW Le coût total de réalisation est de 280 millions de dollars Alors nous avons signé la concession avec l'état guiné en système BOT Donc BOT c'est tout ce qui est la richesse du financement la construction de l'infrastructure et la vente de la production à l'état Pour promouvoir la transformation structurelle et la diversification de l'économie nationale le département de l'énergie a interpris de vastes programmes de développement des infrastructures de production de transfert et de distribution de l'énergie électrique Le projet CACARA de la société VITACH Guinée vient s'ajouter au programme prioritaire de l'état devant permettre à la Guinée de faire face au déficit énergétique Dans le programme de l'énergie durable pour tous de C4ALL à l'horizon 2030 la Guinée est en train de faire des avancées majeures magistrales pour pouvoir assurer la fourniture d'électricité mais une électricité respectueuse de l'aménagement une électricité verte une électricité sur la base de la production d'énergie renouvelable La stabilité énergétique garantit l'entrepreneuriat la Guinée réduit considérablement le taux de chômage C'est pourquoi le vice-maire de l'ISSO dans la préfecture de BOFA évalue déjà la portée de ce projet pour la population locale En ce qui concerne la réalisation de ce projet vraiment ça sera un atout pour la population de BOFA parce que quand on parle de barrage le barrage a beaucoup de sauges en matière de développement parce que le barrage ça fournit l'électricité et c'est surtout l'ambition ardente de la population l'électricité La réalisation du projet va durer 4 ans avec une exploitation de 21 ans avant de rétrocéder les installations électriques à l'état guinéen Depuis le 18 octobre dernier nous assistons à une augmentation des prix surtout les darrêts de première nécessité une situation que déplore l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée Pour ce fait, il demande l'implication de tous plus particulièrement les autorités pour la stabilité des prix Rosaline Gotomounemou, Aliouba L'Union pour la défense des consommateurs de Guinée dénonce l'augmentation des prix et la fermeture de quelques boutiques et magasins depuis quelques temps Pour son président, la pandémie du coronavirus est l'une des causes pour la baisse du revenu des consommateurs Vous savez, les consommateurs n'aiment pas de revenus en cette période parce qu'il y a eu la crise sanitaire et les gens n'ont pas de revenus et cela a été aggravé par la fermeture délibérée des boutiques par certains commerçants et sous recommandation de certains acteurs qu'on a appelés le GOA que nous condamnons ici Vous savez, le sac duré aujourd'hui qui dépasse les 300 000 et il y a même le kilo de viande aujourd'hui qui est vendu par endroit entre 70 et 70 La mission de l'Etat étant de mettre tout en oeuvre pour soulager les consommateurs Ce responsable invite l'Etat ainsi que les commerçants à protéger les consommateurs en stabilisant les prix sur le marché On ne peut pas accepter aujourd'hui que les gens souffrent au vu au sud du gouvernement Le gouvernement doit prendre sa responsabilité et nous nous demandons aux commerçants et aux industriels de comprendre que tous les consommateurs sont leurs frères et eux-mêmes sont consommateurs par un droit Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée déplore l'attaque de certains magasins et boutiques Toutefois, il demande aux autorités une sécurisation des biens et un dédommagement aux victimes Dans un état normal le gouvernement n'a pas joué son rôle On ne peut pas accepter que quelques bandes de personnes viennent saccaser les boutiques des commerçants qui ont pris du temps pour cesser leur revenu ils n'ont rien à voir là-dedans C'est pourquoi nous nous profitons de cette occasion pour lancer un appel non seulement au ministère du commerce mais également au ministère de la sécurité et de la protection civile de tout mettre en oeuvre pour non seulement sécuriser les commerçants, les industriels toutes les entreprises dans notre pays et nous demandons à la Justine de rétablir les consommateurs et de tout faire pour dédommager toutes les victimes L'Union pour la défense des consommateurs de Guinée défend entre autres les consommateurs guinéens partout où ils se trouvent dans le monde Depuis 2011 il se bat pour la vulgarisation des droits de ces derniers à travers les prises de contact avec les autorités pour la mise en place du code de la consommation Le gouvernement guinéen interdit la vente du carburant au marché noir des forces de l'ordre ont investi certains endroits où la pratique est monnaie courante Là-bas, elles ont pu saisir de nombreux bidons pour saisir les bidons de carburant Marissa Kamara et Abdoulaye Kamara sont allées à la rencontre des revendeurs Voici leur reportage 30 litres de bidon de gasoil Voilà ce qui a été importé par les forces de l'ordre à Petit Simbaïa dans la commune de Ratoma La cause, les revendeurs ont augmenté le prix contrairement à celui proposé par le gouvernement ce jeune est surpris de cette descente musculée des hommes en uniforme Ils sont venus ils m'ont trouvé dans le continent donc ils m'ont demandé l'essence là c'est pour moi ils sont rentrés ils ont pris mon 20 litres de bidon dedans avec le 10 litres dans la bouteille ils sont embarqués ils sont envahés je lui ai dit ah au fichier il ne faut pas prendre mon essai il a dit non il va embarquer tout Les revendeurs n'ont pas du tout apprécié cette éruption des policiers à l'instant ils ne savent quoi faire Aujourd'hui c'est les SEMS qui sont venus si précisément ils ont pris notre essence mais je ne sais pas pourquoi ils sont pris moi je ne savais pas quoi si c'est même intérêt parce que encore ça arrange le massé noir ça arrange beaucoup de personnes à Conakry beaucoup de personnes se livrent à cette pratique pourtant elle est interdite par les autorités guinéennes et c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information à tous merci de l'avoir suivi restez avec nous notre programme continue sur Espèce TV au revoir Sous-titrage ST' 501